Alors vous avez très envie d'appeler Boeing ou Airbus, vous voulez acheter un avion et voudrez savoir combien ça coûte, combien de temps va durer votre avion, c'est quoi un petit peu la vie complète d'un avion, et bien c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Bienvenue à bord, je suis Victor. Bonjour à tous, mon nom est Victor, je suis chef de cabine franco-canadien et je vole essentiellement au-dessus du Pacifique et toutes les semaines je vous donne des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue, j'invite aussi à vous abonner, vous avez un petit bouton subscribe qui se trouve dans le coin par ici, et puis toutes les semaines vous allez voir un petit peu des nouveaux sujets. Aujourd'hui on va parler, comme je vous disais tout à l'heure, de comment ça se passe lorsqu'on veut acheter un avion, combien ça coûte, et quelle est la durée de vie d'un avion, les gens qui se revendent des avions, etc. On va avoir une petite idée un petit peu sur le sujet. Si vous désirez acheter un avion, vous avez deux options qui vous sont proposées, vous pouvez soit faire du leasing ou l'acheter directement, c'est un peu comme acheter une auto, on parle de quelque chose de beaucoup plus cher. Faire du leasing c'est de la location, donc vous allez louer un avion, même si vous allez le peindre à vos couleurs, vous allez mettre vos sièges, vous allez en mettre votre marque, mais à la fin l'avion ne vous appartient pas, vous le louez tous les mois, et à la fin du contrat de location vous devez le retourner, bien sûr. C'est exactement la même chose si vous achetez une auto en leasing. Il y a deux gros avantages de faire du leasing, la première c'est que vous n'avez pas à faire une liste de fonds lorsque vous achetez l'appareil, donc ça coûte très très cher d'acheter un avion tout neuf, donc vous n'avez pas donné d'argent directement à Boeing ou Airbus, qui sont les deux principaux constructeurs, vous avez juste à payer une mensualité et puis vous devez assurer par contre l'entretien de votre appareil. Le deuxième gros avantage c'est le délai. Ces compagnies leasing qui sont des compagnies financières d'investissement vont acheter des avions à peu près toutes les années, donc si vous voulez louer un avion chez eux, en général l'avion va être disponible assez rapidement. Si vous appelez Boeing ou Airbus aujourd'hui et que vous dites je veux acheter un avion, on va vous dire oui, bien votre avion sera à peu près dans à peu près 8 à 9 ans, donc il faut vous armer de patience. Le leasing est parfois une très très bonne option pour ça. Donc je vous ai acheté directement, c'est possible, simplement il faut avoir une mise de fonds. Bien sûr les compagnies aériennes vont prendre un crédit pour ce genre de choses, c'est pas quelque chose qui s'amortir en un an, ça va s'amortir sur de très nombreuses années. Pour vous donner un ordre de prix, si on regarde un Boeing 737, donc c'est le principal avion de Boeing avec une seule allée au milieu, donc qui va faire du court et moyen courrier. Il faut compter à peu près 85 millions de dollars US. Donc c'est pas une petite somme. Si vous décidez d'aller sur le Boeing 777, qui est celui avec deux allées, qui va faire aussi des vols très très longs, le prix varie entre 295 et 361 millions de dollars US. Bien sûr si vous achetez beaucoup d'avions, vous allez voir un rabais, là on va vous faire un petit prix, mais c'est quand même quelque chose, c'est un gros investissement. Mais c'est pas tout, c'est parce que là vous avez acheté l'avion, vous avez acheté les commandes pour piloter l'avion, mais ça ne comprend pas les moteurs, parce que Boeing et Airbus ne vendent pas les moteurs, c'est quelque chose que vous allez acheter directement chez l'un des deux principaux fournisseurs, donc Rolls Royce, Suprat et Wintley. Et puis ça ne comprend pas non plus tout ce qui est l'intérieur de la cabine, donc les sièges, les machines à café, les fours, toutes ces choses-là, c'est du supplément. Donc quand on parle de 300 et quelques millions, on va rajouter en plus de l'argent pour toutes ces choses-là, donc ça coûte très très cher. Et quand je vois un enfant qui va, avec ses crayons, faire des jolis dessins sur la tablette. Et bon, c'est un enfant, on va le pardonner, ne commencez pas à me crier dessus dans les commentaires, mais moi ce qui m'ennuie, c'est quand je vois un des parents, parce qu'on voit très bien sur la vidéo qu'il y a le bras qui va voir ou de la maman qui va prendre le crayon et qui va dessiner avec l'enfant, quand même, ayez un petit peu de respect, c'est un avion qui coûte très cher, il n'est pas à vous, vous avez juste pris un siège pour aller de A à B, ça ne vous donne pas le droit de redessiner sur toute la cabine. Alors votre avion va avoir une durée de vie en général de 25 à 30 ans, c'est en moyenne de savoir ce qu'on va retrouver, donc vous pouvez voler avec votre même appareil pendant très très longtemps, mais bien souvent, les grosses compagnies, je prends l'exemple d'Air France ou d'Air Canada, au bout de 10 à 15 ans, généralement, ils vont commencer à se débarrasser de ces appareils qui sont un peu plus anciens pour avoir des appareils de nouvelle génération qui vont être plus efficaces en termes de consommation de carburant essentiellement, parce que c'est qui coûte très très cher. Donc, en attendant, ils vont renouveler les cabines, on ne va pas garder les mêmes cabines pendant 15 ans, bien souvent, on va avoir changé les sièges, on va en profiter, mais des sièges plus légers qui vont peser moins, donc on se met moins de carburant pour pouvoir les transporter, on va mettre des nouvelles technologies, et puis des fois, des sièges un peu plus fins, donc si on arrive à gagner 1 cm par siège et que vous avez une rangée de 65 sièges, et bien vous avez gagné quand même pas mal d'espace. Avec 65 cm de plus, on peut mettre une rangée supplémentaire, donc c'est 6 ou 9 ou 12 passagers de plus, et donc ça fait plus d'argent, donc on va pouvoir rentabiliser de plus en plus. Donc, on renouvelle les cabines très régulièrement, mais les avions en général, bien souvent, les principales compagnies, après 10 à 15 ans, se débarrassent des appareils les plus anciens pour avoir quelque chose de plus nouveau. Et c'est là que vous arrivez sur le marché de l'occasion. Donc, vous pouvez acheter des avions moins chers, des avions de seconde main. En général, ça va être fait bien souvent par des compagnies qui n'ont pas les moyens de s'acheter des avions tout neufs, mais qui veulent quand même éviter le leasing, donc ils vont acheter un avion qui va leur appartenir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce que c'est un avion de deuxième main que c'est un avion qui est en mauvais état. Là où je travaille, on avait des Boeing 767 qui étaient vieux, ils commençaient à avoir le plus anciens, il avait 25 ans. Donc, il était temps qu'ils partent. On devait s'en débarrasser il y a quelques années. On l'a fait il y a deux ans et demi, mais on aurait dû s'en débarrasser au moins quatre ans plus tôt. Simplement, on attendait que le Dreamliner, le Boeing 787 soit prêt, mais ce programme a été retardé de très très longtemps. Et donc, on a étiré leur vie au maximum. Je dirais que l'avion, et j'ai parlé avec beaucoup d'ingénieurs, ils disaient que nous avions été en très très bon état. Il n'y avait aucun problème sur les moteurs, il n'y avait aucun problème sur l'avion en lui-même. Ce qui avait besoin de beaucoup d'amour, c'était l'intérieur de la cabine. Donc, c'est les rideaux qui se décrochent, c'est les sièges qui ne veulent plus s'incliner, c'est les toilettes qui ne fonctionnent plus. Donc, malheureusement, c'est ce que vous, les passagers et nous, les agents de bord, on voit lorsqu'on est assis pendant six, dix heures dans l'avion. C'est malheureusement, on voit le rideau qui est tout croche en face de nous. Donc, ce n'est pas toujours une très très bonne image, mais on avait décidé de ne pas réinvestir parce que ces avions allaient partir très très rapidement. On attendait d'un jour à l'autre à ce qu'ils partent. Donc, on a vendu deux de nos avions à une compagnie européenne. Et j'étais sur leur site web, je sais qu'ils n'avaient pas ce type d'avion à avance. Donc, ils m'ont montré les photos de leur avion tout neuf. Et honnêtement, je ne reconnais pas. Je sais que c'est mon appareil parce que j'ai suivi l'immatriculation. Donc, je sais que c'est l'avion sur lequel j'ai travaillé pendant moins que trois ans. Mais on ne le reconnaît pas. C'est comme un avion tout neuf. Ils ont tout changé à l'intérieur. Les coffres à bagages sont tout neufs. Les sièges sont tout neufs. Il y a des télévisions partout. C'est fantastique. Donc, si vous rentrez dans cet avion-là, vous allez vous dire « Oh, il est tout neuf, il sort de l'usine ». Non, il a actuellement 25 ans. Il a peut-être encore 5-6 ans à vivre. Mais en attendant, il est fantastique. Donc, surtout, ne partez pas avec l'image qu'un avion usagé est un mauvais avion. Pas du tout. Vous avez des avions qui sont très très bien entretenus. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Boeing et Airbus font un suivi de tous leurs appareils. Donc, pendant toute la durée de vie de l'avion, quelle que soit la compagnie sur laquelle il a volé, ils vont avoir accès au guide d'entretien. Donc, on sait tout ce qui a été fait sur toute l'étape de la vie de l'avion. C'est comme si votre Toyota savait exactement tout ce que tous les garagistes du monde avaient fait, que vous ayez emmené votre voiture pour réparation chez 10 garages. Tout le suivi serait centralisé chez Toyota. Donc, ils savent en tout temps exactement dans quel état se trouve l'appareil. Alors, c'est difficile de trouver des statistiques, mais j'ai trouvé un article qui disait que les avions sont vendus en général à peu près 5 à 8 fois au courant de leur vie. Donc, c'est difficile de savoir avant de voler quel est l'âge de votre avion. Lorsque vous achetez votre billet sur internet ou dans un agent de voyage, vous savez que vous êtes sur tel type d'appareil. Vous êtes sur un Airbus 320, vous êtes sur un Boeing 767 par exemple. Mais c'est seulement lorsque vous allez arriver à la porte d'embarquement que vous allez savoir exactement quel est l'appareil sur lequel vous êtes. Puisque une compagnie bien souvent va avoir beaucoup d'Airbus 320 et ils vont pouvoir changer éventuellement l'appareil sur lequel vous allez voler. Donc, vous pouvez regarder l'immatriculation en général à l'aéroport. Si vous voyez sur le côté de l'avion, vous êtes capable de lire l'immatriculation. Puis faites simplement une recherche sur Google. Vous tapez l'immatriculation et vous êtes capable de voir l'historique. Donc, vous allez savoir l'âge de l'avion, quand est-ce qu'il a été livré, et toutes les compagnies sur lesquelles il a volé. Et je ne dis pas ça pour faire peur. Ce n'est pas parce que vous allez voir sur l'historique que votre avion, à un moment pendant quelques années, a appartenu à une compagnie qui est au fin fond de l'Afrique et qui n'a pas été entretenu. Toutes les compagnies aériennes doivent respecter toutes les normes qui sont données par les constructeurs, par Boeing, Airbus et les autres. Et donc, on a un cahier des charges et un cahier d'entretien qui est très, très, très spécifique. Donc, votre avion sera très, très bien entretenu, que ce soit une compagnie nord-américaine ou d'Europe. Alors, quand l'avion commence à être un petit peu trop vieux, et bien, comme pour nous, on va finir nos beaux jours en général au soleil, et bien, c'est la même chose pour les avions. On les envoie au soleil. En fait, on les envoie dans des déserts. Vous avez des grands cimetières d'avions, simplement parce que le prix de la location du mètre carré n'est pas cher du tout. Et donc, vous avez des cimetières d'avions. Vous en avez un petit peu partout. Vous en êtes en Amérique du Nord, en Afrique. Vous allez en trouver en Amérique du Sud et aussi en Australie. Malheureusement, on ne peut pas vraiment les visiter. Il y a quelques reportages sur eux, mais c'est quelque chose de difficile à visiter. Donc, certains avions sont là parqués en attendant de faire autre chose, donc d'être éventuellement revendus, simplement parce qu'une compagnie aérienne avait trop d'avions et n'avait plus le besoin de tous ces appareils-là à ce moment-là, mais va pouvoir en avoir besoin un peu plus tard dans la saison. Et donc, on va en attendant stationner ces avions à cet endroit-là. Vous avez des avions qui vont être démontés. On va récupérer des pièces. Un petit peu comme vous avez ce qu'on appelle en anglais un boneyard. Donc, je ne sais plus le mot en français. Je suis sûr que quelqu'un va m'aider là-dessus. Mais une ferraillerie ou quelque chose comme ça, un endroit où vous allez trouver des pièces détachées pour votre auto, c'est la même chose. Vous avez des endroits où on va trouver dans ces déserts des pièces détachées pour remplacer pour les avions. Donc, c'est très, très pratique. Ça coûte beaucoup moins cher. Et puis, si vraiment l'avion est en fin de vie, c'est-à-dire que c'est un appareil où on n'a plus de pièces qui vont être utilisées ou ce modèle d'avions n'existe plus, donc ne volent plus. On n'a plus besoin de le garder. Dans ce cas-là, il va être détruit. Mais vous avez encore un moyen de faire quelque chose avec puisque maintenant, on trouve des morceaux d'avions qui sont revendus au grand public. Vous pouvez les acheter pour en faire quelque chose. Donc, il y a deux ans, j'avais offert à quelques amis des porte-clés qui sont faits en morceaux d'Airbus 320. Donc, vous avez l'immatriculation de tout. Donc, c'est des amis qui volent sur Airbus. Donc, ils sont très contents d'avoir un morceau d'Airbus avec eux, accroché à leur valise ou leur clé. Et moi, j'ai acheté il y a quelques années aussi un morceau d'Airbus 320. En fait, j'ai une fenêtre avec le cadre qui va autour. Donc, ça fait à peu près 70 cm de haut et 50 cm de large. Donc, c'est assez grand. Et j'ai accroché ça à un mur. Il y a quelqu'un que je suis sur Instagram. Je vais vous mettre le nom de son compte. Il fait des meubles. Il est basé en Grande-Bretagne. Il fait des meubles magnifiques. Tout ça avec des morceaux d'avions. Il récupère des morceaux d'avions en Angleterre. Et il va les transformer en faire des meubles fantastiques. Alors, en parlant des sièges et des équipements, il y a un magazine que j'aime beaucoup. Vous pouvez le lire en ligne si vous voulez. Ça s'appelle Aircraft Interiors. Et à l'intérieur, vous allez trouver, c'est un genre de catalogue avec tous les différents sièges, les différents qui existent, les prototypes du futur, les différents éclairages, les différents équipements qui vont exister pour les cabines, la moquette, etc. Donc, c'est toute une industrie qui va autour de ça. Et ce n'est pas parce que vous décidez de faire des sièges d'avions que vous allez pouvoir les vendre, puisque tout ce qui va se trouver à l'intérieur de l'appareil doit être approuvé par Airbus, Boeing ou par les constructeurs. Donc, en général, vous avez un cahier des charges qui est très, très strict et vous avez assez peu de compagnies qui vont être les fournisseurs principaux. Donc, les prix, en général, vont être assez élevés. Vous ne pouvez pas aller au supermarché et acheter une bouilloire. Il faut que tout soit approuvé par les constructeurs avant d'être utilisé en cabine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un pouce vers le haut. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous avez simplement à cliquer sur ma photo qui se trouve ici. Ou si vous voulez regarder l'autre vidéo que j'ai faite, puisqu'il y en a un peu plus de 300, vous avez juste à regarder là pour regarder les playlists, puisque j'essaie de regrouper des vidéos en certaines catégories pour que ce soit plus facile à trouver. S'il y a un sujet que vous voulez que j'aborde dans les semaines qui viennent, n'hésitez pas à mettre-le dans les commentaires. Ça fera plaisir de faire un petit peu de recherche, parce que ça m'éduque en même temps. et ensuite je pourrai partager mes recherches avec vous et on va tous en savoir un petit peu plus sur le milieu de l'airien. À la semaine prochaine, salut !